Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 4 lectures contemporaines ou classiques mais avec une dimension imaginaire pour certaines. Je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo, il y a quand même deux coups de cœur et deux excellentes lectures donc je voulais absolument vous en parler d'autant plus qu'il y a une petite maison d'édition qui sera représentée dans cette vidéo que peut-être vous ne connaissez pas et que je vous invite vraiment à découvrir parce que j'y ai eu une très bonne lecture et un coup de cœur. Alors on va commencer tout de suite avec chez Hazard Atelier Édition le livre animal de Christophe Samarski, auteur que je ne connaissais pas du tout, maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Merci à Laurent de me les avoir envoyés. Grosse gratitude à toi, merci beaucoup. Et dans ce livre-là, si vous êtes amateur de jeux vidéo, si vous êtes un peu geek sur les bords ou si vous aimez tout simplement le Japon ou les très belles plumes, vous ne pouvez qu'aimer ce livre-là. Pourquoi ? Parce qu'on est ici dans un Tokyo très sombre avec un jeune homme qui vit dans un squat, qui dessine des prostituées, qui a une vie vraiment très très borderline. Il va faire une découverte en fait assez macabre dans une camionnette. Il va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Kazumi et qui va l'embarquer dans sa vie absolument haletante dans laquelle elle est en train d'essayer de résoudre des énigmes d'un jeu vidéo des années 80 qui selon elle est la clé pour retrouver son père disparu. Le projet de ce jeu vidéo, le projet caché dans le jeu vidéo s'appelle Karazu qui en japonais signifie corbeau. Et la jeune fille est persuadée qu'en résolvant, en perçant toutes les énigmes du jeu vidéo, ils vont réussir à percer ce mystère. Et son intuition la guide pour résoudre ce jeu vidéo tout simplement pour peut-être aussi résoudre un petit peu l'énigme de sa vie. Donc les deux jeunes gens vont être embarqués dans ce très court récit dans un flot d'aventures qui mêlent vraiment l'onirique et le monde réel. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que si vous êtes fan d'une série comme par exemple Mr. Robot qui a vraiment cette ambiance un peu pesante. Pareil, un petit peu cette ambiance allée résoudre une énigme qui se trouve dans un jeu vidéo. On l'a déjà vu notamment dans South Park. Mais là en tout cas vous allez la voir avec une plume qui est juste magistrale en littérature blanche mais qui se mêle à des éléments finalement un peu jeunes. Donc on va dire adolescents, tout ce qui est jeux vidéo, ça rejoint tout ce qui est réseau. Bref c'est très moderne dans le sujet. Mais dans la plume on est dans quelque chose de vraiment très subtil et très très classique. J'ai donc beaucoup beaucoup apprécié cet ouvrage et je vous le conseille si vous êtes amateurs du genre ou du Japon. Et si ça vous intéresse. Toujours dans la même maison d'édition j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur monumental. Pour le coutelier de Quiet Bay de Pascal Carrère. Là aussi une plume magnifique. Moi je pense que cette maison d'édition elle a quelque chose avec les plumes. Une plume magnifique. Je vais vous lire un extrait et ensuite je vais vous parler du contexte de ce livre. L'apartheid est en moi. Il s'étend sur mon esprit comme un drap noir et funèbre. Comme une nuit sans lune ni étoile. Alors j'entends monter un macabre vacarme. Celui que mène un diable, chaussé de sabots de fer. La rumeur funeste que font les mauvaises langues. Tandis qu'elles prêchent dans les temples et les églises. Voilà. Donc déjà vous l'aurez compris. Ça se passe en Afrique du Sud. On suit un jeune homme qui s'appelle Steve Arnaudy. Qui exerce plusieurs métiers. Forcément on le suit pendant de nombreuses années. Il est fermier. Et il va partir à la guerre parce que son père va lui dire de partir à la guerre. Et que de toute façon c'est quelque chose qui se fait. Et ensuite il va devenir coutelier. Le meilleur de sa région. Il va donc forger des lames tout au long de la journée. Des lames qui servent à ôter la vie. Et finalement ce livre c'est une ode à la vie. C'est une ode à l'amour, à la tolérance, au respect. Mais c'est tellement bien mené. Et je suis sortie de ce livre avec tellement plus de questions que j'avais de réponses. Que pour moi je n'ai pu considérer ce livre que comme un coup de coeur. Déjà j'ai adoré le personnage de Steve. Parce que c'est un personnage qui va à l'encontre des, vous l'aurez compris, des protocoles, des préceptes, de la norme, de tout ce que sa société lui dit de faire. Il est blanc, bien sûr, vous l'aurez compris. Et on va s'interroger sur toute cette population d'Africaner qui est minoritaire, qui est tiraillée, qui a un lourd passé. Et en même temps sans jugement. En même temps sans porter une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais juste en se questionnant sur leur véritable identité. A travers ce personnage de Steve que j'ai adoré. Et moi je trouve que ce livre, autant dans les interactions avec les Noirs, avec les interactions intergénérationnelles aussi, j'ai trouvé que c'était une merveille de lecture. Et je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Parce qu'il regorge de plein de sujets. Plein plein de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a l'habitude d'entendre parler de l'Afrique du Sud à travers les informations qui sont vraiment terrifiantes. Apartheid, voilà, il peut y avoir des guérillas. Il peut y avoir des moments très très durs dans ce pays. Et ce pays a connu des moments très très durs. Malheureusement aujourd'hui il y a encore une tension en Afrique du Sud. C'est un pays très singulier. Et finalement ici, l'auteur arrive à nous. On est dans le contexte en fait. On est en Afrique du Sud. On est avec ce personnage. Et moi j'ai adoré la manière dont c'est fait. C'est un livre qui est vraiment complet. Si vous aimez Les Belles Plumes, La Littérature Blanche, mais en même temps que vous êtes vraiment friand d'un livre qui a du corps, qui a du contexte, qui parle de sujets très poignants, très durs. Et en même temps, je ne sais pas comment il a fait cet auteur, mais vraiment à mettre dans un si petit livre autant d'émotions, autant de sujets fondamentaux. Certains diront peut-être que c'est un petit peu du coup survolé. Moi je ne trouve pas. Parce que moi ce livre, il a surtout, il m'a impacté en fait. Et il m'a apporté énormément d'interrogations, de questionnements sur ma propre identité, sur j'ai envie d'en savoir plus sur ce pays. J'avais envie d'en savoir plus en fait dans ce roman. Et j'ai adoré. Il y a beaucoup de violence. Il n'y a pas de violence verbale, comme dans le livre précédent, où il y a beaucoup de vulgarité. Ici, il n'y a pas de vulgarité, mais il y a de la violence. Notamment entre Steve et son père. Son père qui considère que son fils devrait suivre le chemin tout tracé qui lui est destiné. Et ce n'est pas forcément la vie de Steve. Donc moi j'ai adoré ces tensions qu'il y a en permanence dans le roman. Voilà, le mot tension est bien choisi. Et je ne peux que vous conseiller ce livre qui pour moi a été un véritable coup de cœur. J'ai qu'une envie, c'est de le relire. Et de me replonger dans cette atmosphère d'Afrique du Sud. Et je vous le conseille un million de fois. Vraiment un million de fois. Ça a été un gros 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 coup de cœur. Maintenant je vais vous parler de la deuxième excellente lecture de ce petit point lecture. C'est Eric Emmanuel Schmitt avec Madame Pilinska et le secret de Chopin que Gwen m'a très gentiment envoyé. Dans ce très court récit, on est avec le jeune Eric Emmanuel Schmitt qui se positionne ici en tant que personnage principal qui désire perfectionner un petit peu son piano parce qu'il sait jouer mais il n'y apporte aucune âme, aucune émotion. Il ne sait pas vraiment interpréter. Et il aimerait donc approfondir tout simplement sa pratique du piano. Il va pour cela se tourner vers une prof qu'il ne connaît pas du tout qui est polonaise et qui s'appelle Madame Pilinska. Et cette rencontre, ce duo, va être un des duos les plus surprenants que vous ayez vu en littérature. Ça je vous le garantis. Déjà parce que Madame Pilinska arrive à en être presque surréaliste de par son comportement et son caractère. Elle est très entière. Et surtout elle est extrêmement, extrêmement fan de Chopin. Donc elle va lui faire bouffer du Chopin en permanence. Sauf que ses méthodes d'enseignement ne sont pas tout à fait les méthodes traditionnelles qui sont prodiguées. Elle va lui enseigner des méthodes tout autres. Puisque déjà lors de la première leçon, elle va lui demander de s'allonger sous le piano pour écouter la musique être jouée par en dessous. Ensuite elle va lui demander de faire des petites rondes dans l'eau. Elle va lui demander d'écouter le silence ou de faire l'amour tout doucement. Donc elle lui donne des conseils qui n'ont rien à voir avec la musique. Et donc Eric Emmanuel Schmitt passe tour à tour entre différentes émotions. Il est outré, il ne comprend pas, il est dubitatif, il est amusé. Mais en fait il ne comprend pas où est-ce que Madame Pilinska veut en venir. Là où vous lecteur, vous allez enfin comprendre à sa place, c'est que tout simplement Madame Pilinska veut le questionner sur sa propre nature. Je ne vous en dis pas plus parce que le récit est très très court. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce petit ouvrage qui a été vraiment, ça a été une très bonne distraction. J'ai retrouvé la musique de Chopin, j'ai retrouvé un livre qui parle de musique classique. Donc si vous aimez ça, franchement foncez sous la très belle plume d'Eric Emmanuel Schmitt qui arrive en quelques pages à vous poser un million de questions, à vous faire suivre des personnages qui sont drôles, qui sont attachants et qui sont vraiment poignants, qui vont vous marquer à vie. Donc moi je vous conseille vraiment ce livre-là, Madame Pilinska et Le secret de Chopin. En plus ça se lit très très vite, ça se casse bien dans les challenges ça. Alors là je bois un petit coup avant le prochain livre parce que je vais parler là les gars. Bon voilà, il faut absolument que je vous parle du Maître et Marguerite de Bulgakov. Chef d'oeuvre, coup de coeur, chef d'oeuvre, coup de coeur, chef d'oeuvre, coup de coeur, chef d'oeuvre, coup de coeur. Merci, voilà, j'ai tout dit. Bon pour moi une troisième relecture. Un roman magistral, un roman que j'éprouve toujours un tel plaisir à lire, déjà à cause du chat, à cause de Behemoth, qui est pour moi juste le meilleur personnage de tous les temps. Mais il y en a tellement d'autres dans ce livre. Le Maître et Marguerite. J'ai envie de lui faire des bisous à ce livre, mais vraiment je l'adore. Je l'adore dans cette édition-là et je l'adore surtout traduit par M. Claudelini parce que je trouve sa plume beaucoup plus poétique et pas abusée contemporaine comme j'ai pu trouver dans les traductions un petit peu plus modernes, plus récentes. En plus de ça, ici, on conserve les noms de famille en russe parce que les noms de famille dans ce livre ont souvent des jeux de mots. Par exemple, Yvan Bezdomné. Bezdomné, en russe, ça veut dire sans-abri. Et moi, je suis contre les traductions de noms de famille et je trouve que la plume est juste magistrale. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fluidité dans la plume, vous voyez. Vraiment, ça se lit, mais avec une douceur. Et puis, Mikhail Bulgakov a une plume qui est quand même moderne, facile à lire, qui est drôle, mais qui est drôle. Ce livre, on se marre, on se marre, on se marre. Il y a quand même un prérequis à ce livre. Je pense qu'il est assez important, avant de commencer Le Maître et Marguerite, il est même très important, de vous renseigner un petit peu sur la vie de Bulgakov, sur le contexte de ce livre, et avoir au moins lu quelques petites chroniques études sur le roman. Parce que sinon, vous n'allez rien piger. Et moi, au fil des lectures, la première lecture, je vous avoue que j'avais trouvé, la deuxième partie, j'ai trouvé complètement loufoque. À partir de l'apparition du maître, j'ai trouvé le livre complètement loufoque, je n'ai rien compris. La deuxième lecture, j'ai commencé à percevoir un petit peu les messages qui passent à travers ce roman, puisque, et là, dans cette troisième relecture, j'ai envie de vous dire, oui, c'est un chef-d'oeuvre. On a vraiment tous les aspects d'un roman qui traverse toutes les époques et qui parle de thématiques qui sont toujours d'actualité, notamment les régimes liberticides, qui aujourd'hui, comme vous le savez, reprennent du poil de la bête. La liberté d'expression, d'opinion, de créer. Là, on va parler beaucoup des artistes de la Russie des années 30 sous Staline. Staline contre lequel Boulkakov était un opposant, mais vous n'aviez pas le droit de le dire. Vous n'aviez pas le droit de vous poser en opposant face à Staline. Donc, quel moyen Boulkakov a-t-il trouvé pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du régime ? Eh bien, c'est à travers ce roman complètement farfelu, complètement loufoque, avec des personnages complètement barrés, notamment le... juste le meilleur chat du monde, Behemoth, le meilleur perso du monde. Et... Ben, c'est poilant à souhait, mais derrière, c'est une oeuvre qui est une oeuvre de contestation très forte vis-à-vis du régime stalinien, vis-à-vis du diktat, vis-à-vis de... Même si Boulkakov n'était pas un pratiquant religieux, bien qu'il soit né dans une famille très religieuse, il conteste ici aussi la religion établie, l'église. Donc, on a beaucoup d'éléments, quand même, dans cette oeuvre qui fait que c'est une oeuvre qui traverse toutes les époques. Et en plus de ça, c'est un roman d'amour. Déjà, amour entre le maître et Marguerite, qui est juste extraordinaire, une des plus belles relations histoire d'amour que j'ai vues. Et en plus de ça, qui est une... une ode, un message d'amour à son épouse, puisque Mikhail Boulkakov n'a pas réussi à finir ce roman tout seul, il l'a dictée à son épouse, qui a apporté quelques petites subtilités sur son lit de mort. Donc, on est face à une oeuvre qui est tellement complète, qui aborde tellement de sujets et de valeurs propres à Boulkakov. Déjà, la première que nous avons en commun et qui, pour moi, est on the top of the top, c'est la liberté. La deuxième valeur, c'est la famille, la patrie, c'est l'amour et puis, bien sûr, la spiritualité, mais une certaine forme de spiritualité. Et il arrive dans cette oeuvre qui est, mais complètement loufoque, comme je vous le disais une fois de plus, c'est vraiment une farce burlesque, à vous parler de thématiques qui sont ultra, ultra importantes, dont il est important de parler à cette époque-là, puisque sous Staline, les gens disparaissaient à droite, à gauche, à cause de Staline, qui faisait des arrestations arbitraires. Il a, comme vous le savez, emprisonné des millions de personnes et il a aussi fait énormément de victimes. Et ici, Bulgakov a quand même eu un sacré courage d'écrire un livre qui s'oppose à ce point-là au régime stalinien. Donc, au début du roman, on est avec un duo, avec Berlioz et Yvan Bessdomné, qui discutent sur un banc à côté de l'étang des Patriarches, qui a aussi sa signification, puisque tout a une symbolique dans ce roman. à Moscou. Et ils sont en train de discuter, puisque Berlioz, qui travaille pour un journal, bien sûr, qui répond au régime, n'est pas très très content du poème écrit par Bessdomné pour sa revue, qui conteste un petit peu, qui est un peu contestataire. Et du coup, les deux vont avoir une discussion un peu animée sur le banc, ils vont commencer à parler de Jésus, de Ponce Pilate, de la religion. Et entre eux, arrive un monsieur, avec un oeil un peu vitreux, un peu bizarre, qui porte un frac, et qui s'interpose, qui s'assoit entre eux, qui commence à le dire à la discussion de façon très polie, très agréable, et qui prétend avoir connu Ponce Pilate. Peu de temps après, juste après leur discussion entre trois, ce monsieur va prédire la mort de Berlioz sur sa demande, puisqu'ils vont s'envoyer des petits pics. et donc il dit, voilà, monsieur, vous allez mourir décapité de la main d'une femme qui porte l'insigne du parti. Berlioz est interloqué, mais amusé, et lorsqu'il quitte le banc pour s'en aller faire ses petites affaires, eh bien, il va se faire renverser par un tramway qui pilotait ce tramway, une femme, qui portait, bien sûr, la marque du régime, du parti. Donc, on est avec Yvan Bessdomne qui va être le personnage phare de notre histoire et qui va aller clamer haut et fort que le diable est parmi nous, qu'il faut l'arrêter et ensuite, on va partir dans une... mais dans un délire avec donc le chat qui s'appelle Behemoth qui accompagne donc notre diable qui... jamais on ne prononce le mot diable avant au moins la fin du roman mais on sait qu'on est avec le diable bien entendu dès le départ et on a ce personnage diabolique qui va aller faire des pics qui va un peu s'amuser en fait de cette Russie qui va l'observer d'un oeil mais jamais avec jugement mais qui va observer cette Russie des années 30 ce parti, ce régime qui va voir tous ces êtres humains interagir entre eux dans un certain contexte essayer de comprendre pourquoi... moi j'ai l'impression il y a quelqu'un pendant le live d'Anastésia qui avait dit on a l'impression que la seule personne qui peut échapper au régime c'est tous ces personnages diaboliques qu'on voit dans le roman et c'est vrai c'est les seules personnes qui peuvent échapper qui échappent au régime communiste et c'est tellement drôle c'est tellement riche c'est tellement dense à la moitié du roman vous avez le maître qui apparaît qui entre en scène puis Marguerite et là ça devient une douceur c'est absolument extraordinaire vous avez des scènes clés comme le bal le bal qu'organise donc notre diable vous avez aussi des scènes phares comme par exemple l'envol aussi du maître Marguerite bref il y a énormément de scènes clés énormément de références culturelles sociétales politiques et littéraires pour notre plus grand plaisir dans ce livre qui font que je ne peux qu'adhérer à ce roman qui font que je ne peux que vous le conseiller j'ai tellement d'émotions là qui me qui me qui me transpercent en fait que je n'arrive même pas à en parler mais j'adore ce livre j'adore ce livre je mets vraiment liser le maître et Marguerite et puis si vous n'y comprenez rien revenez en arrière parce que finalement ça se lit bien et les références c'est à vous de les trouver en fait c'est à vous d'essayer de comprendre pourquoi il s'oppose à tel point à certains artistes pourquoi il adore Pouchkine et pourquoi il déteste d'autres artistes qui sont façonnés par le régime soviétique pourquoi est-ce que Bulgakov nous interroge aussi sur pas mal de sujets notamment la religion alors qu'il vient lui-même d'une famille très religieuse mais il s'inspire quand même je crois du Deutéronome et du et du livre de je vais vous mettre le nom parce que j'ai oublié le livre d'Enoch pour poser ses bases religieuses et ce qui est tout à fait une hérésie en fait à cette époque et qui est toujours une hérésie donc c'est un auteur qui a eu un courage en fait qui a eu un courage inouï de se présenter comme ça avec cette offre là à l'époque où il l'a fait c'est une oeuvre qui a fait un tollé à l'époque parce que tout le monde l'a contesté parce que tout le monde avait peur cette oeuvre elle a fait un tollé parce qu'elle ne pouvait que faire un tollé à l'époque où elle est sortie mais cette oeuvre c'est du pur génie et je vous invite à lire Le Maître et Marguerite mais précipitez-vous sur ce roman si vous l'avez lu vous avez détesté mais relisez-le c'est que vous avez rien compris en fait voilà moi je peux que vous conseiller je vais m'arrêter là parce que je parle déjà trop longtemps mais pour moi c'est juste un chef-d'oeuvre c'est je ne conçois toujours pas à quel point un auteur a réussi à écrire une oeuvre aussi contestataire avec une plume aussi légère ça me sidère ça me tue en fait voilà donc je vous conseille vraiment de lire Le Maître et Marguerite je vous conseille ce livre un million de fois allez-y et je vous conseille d'ailleurs aussi dans ce point lecture énormément énormément le coutelier de Quiet Bay aussi qui a été une divine lecture pour moi un gros coup de coeur voilà pour ma part c'en est tout désolé d'avoir un peu divagué sur Le Maître et Marguerite je vais même pas faire de découpage au montage je pense et je écoutez je vous retrouve moi dans un prochain point lecture je pense où on va parler un petit peu plus de littérature de l'imaginaire et j'espère que ce point lecture vous aura plu merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés qui sont là avec nous parce que je vous vois et je vous remercie d'être là toujours plus nombreux et pour ma part bah écoutez je vous dis à tout bientôt j'essaye vraiment de faire un max de vidéos en ce moment et je vous dis à une prochaine vidéo portez-vous bien lisez bien et lisez Le Maître et Marguerite bordel je vous remercie Sous-titrage FR ?